Hello les amis ! Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc cette fois-ci comme vous pouvez le voir on ne se retrouve pas pour un Fallout mais plutôt pour la suite de Sears Isles. Donc comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je pense alterner en fait les deux une semaine sur deux. Et bah dites moi si ça vous plaît l'idée. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit et bah on va commencer tout de suite. C'est parti ! Il n'y a pas vraiment de sentier qui lui indiquerait précisément quelle route emprunter mais la lande est parsemée de mégalithes qui semble baliser la voie. Oui donc ils étaient en train de remonter la colline j'entête vers une forêt. On avait pris le bateau du coup on avait fait le tour et on n'était pas allé par l'escalier un peu chelou pour ceux qui se rappelleraient pas. Voilà voilà. Il n'en est pas certain mais il lui semble que son oncle Leight en avait fait mention dans un moment d'errance. Un soir de l'île Nassad ou Duncan avait profité de son ébriété pour le questionner sur l'île. Le chemin de pierre dressée en pierre dressée zigzag légèrement. Cependant il lui paraît éminemment plus prudent de se fier à ses jalons qui les gardent peut-être hors de portée d'un engin invisible plutôt que de prendre la voie la plus directe vers la forêt. De mémoire d'homme, l'île est toujours resté sauvage, inhabité. Seulement visité de temps à autre par une expédition de novices venus chercher l'agrément des esprits pour parachever leur initiation magique. Duncan arrive à un mégalith qu'il contourne par la gauche comme le veut la coutume. Sur celui-ci, si l'on plisse les yeux, on distingue des entrelats de courbes à moitié effacés par le vent et la pluie. Duncan s'imagine que ces gravures devraient probablement raconter une histoire, ou en tout cas en révéler un peu plus sur les artisans de ces constructions. Les légendes ne présentent pas les esprits comme des bâtisseurs et encore moins comme capables ou même désireux d'ériger des monuments dans le royaume des hommes. La seule explication serait que dans des temps reculés, l'île aurait été habitée par une population permanente et de taille conséquente vu l'emploi de ce genre d'entreprise. C'est marrant, ça me fait vraiment penser à une trilogie que j'ai finie il n'y a pas très longtemps, les sorcières Maïphères pour ceux qui connaîtraient, et justement ils parlent pas mal des mégalithes et tout ça, et ils avancent une théorie, enfin c'est fantastique hein, donc c'est pas une vraie théorie, mais ils en avancent une pour expliquer leur existence et c'est super sympa. Sans parler de cet escalier à flanc de falaise qu'Eric et Freya ont trouvé. Mais quel genre de catastrophe aurait bien pu faire disparaître les artisans de ces pierres levées ? Bonne question. Derrière lui, il entend Freya le ailé. Duncan ! Il s'arrête, puis se retourne. Freya trottine pour le rattraper. Eric les suit de près, mais ils ont pris une bonne avance sur le reste du groupe. Oh pardon, j'ai pas réalisé qu'on était en train de distancer les autres. Non c'est pas ça, regarde ! Freya pointe son doigt vers la droite. Ok, c'est sûrement les esprits du coin. En effet, à un jet de flèche, on distingue deux de ces enfants corps nus. L'un d'eux fait signe au groupe de s'approcher. Ouais, je les vois. J'ai l'impression qu'ils nous font signe de les suivre. Oui mais ça nous oblige à quitter le chemin des kernes. Après si c'est les esprits, les kernes. Oui les mégalithes, j'ai remarqué que tu guidais le groupe de pierres dressées en pierres dressées. Ton mentor t'en a parlé à toi aussi. Pas vraiment, il en a fait à vaguement mention, ça m'est revenu à l'esprit en les voyant. Mais ça me semblait logique de m'en servir comme repère pour avancer vers la forêt. Ah bon ? Je pensais que tu savais. Gudrid, la chamane de mon clan, m'a prévenu à propos des mégalithes. C'est-à-dire ? Ouais, je suis assez curieuse aussi du coup. Qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Elle m'a dit qu'il ne fallait pas en dévier. Je crois qu'il est arrivé quelque chose à son expédition, quand ils ont voulu s'en éloigner. Duncan regarde Freya avec curiosité. Ah oui ? T'as m'endort pas t'a parlé de l'île. Bien sûr que non. Tu sais que c'est interdit, mais ça n'empêche pas que de temps en temps... Il y a une information qui lui échappe. Ouais, c'est ça, exactement. Ceci dit, si un esprit nous demande de le suivre, on ferait sûrement mieux de l'écouter, tu ne crois pas ? Eric le dépasse sans s'arrêter. Hé les tourtereaux, on n'est pas là pour l'embiner, hein. Ok, ça c'est fait. Attends, Eric, t'as vu ? Cette fois-ci, c'est Duncan qui pointe en direction des esprits. Ouais, il y a des esprits. J'aime bien le pragmatisme du mec, ça ne l'étonne absolument pas de voir des esprits, visiblement, mais bon. Way net, n'est-ce pas ? Ils nous font signe de les suivre depuis tout à l'heure. Tu n'avais pas remarqué ? Ah, ah, ok, je pensais qu'ils venaient d'apparaître, moi. Freya a l'air un peu chiffonnée, comme si elle avait été atteinte dans sa fierté. C'est sûrement le cas. Je dois avouer que j'avais les yeux surtout droit devant. Je ne me suis pas méfiée. Oh, peu importe. C'est normal qu'une femme soit ma bonne traqueuse. Oh, celui-là, je veux me le faire. Voilà, non mais... Duncan se dit qu'il pourrait lui faire remarquer que c'est Freya qui lui a montré la présence des enfants encore nus, mais Eric ne lui en laisse pas le temps. Bon, de toute façon, il faut suivre les mégalithes. Les esprits essaient sûrement de nous égarer. Freya d'une voix glaciale et articulant bien chaque syllabe ne l'entend pas de la même oreille. Non, je crois que nous devrions faire confiance aux esprits. Mais pourtant, ce n'est pas ce qu'elle disait il y a deux minutes. On devrait les suivre. Eric a la main sur son arme, l'air menaçant. Et putain, il aime bien avoir la main sur son arme, celui-là. Il est vraiment pénible. Franchement. Duncan doit trancher rapidement, avant que l'alpertication ne se transforme en pugilat. Ouais. Mais écoutez, je ne sais pas trop ce que vous en pensez maintenant. Enfin, il avait quand même l'air de dire qu'en gros, suivre les esprits, ce n'était pas un bon plan, qu'il fallait suivre les mégalithes. Et j'ai l'impression qu'elle change d'avis parce que l'autre est désagréable, ce que je ne peux tout à fait comprendre. Mais bon, ce n'est peut-être pas le meilleur plan. Après, les esprits n'ont pas l'air style, donc je ne sais pas trop. Je crois qu'on va suivre les esprits, en vrai. J'ai confiance. Après tout, il va bien falloir leur faire confiance, si au final, c'est eux qui décident de nous donner ou non la flamme sacrée. Ah, Duncan et moi, on est sur la même longueur d'onde. C'est tout à fait ce que je pensais. Pardon. La tradition dit de suivre les mégalithes. On suit les mégalithes, et c'est tout. Et il est quand même pénible, celui-là. Duncan a déjà vu 100 fois ce scénario se jouer, avec ses grands frères, au château. Eric est clairement plus fort que lui. Mais cette fois-ci, il décide que non. Il ne se laissera pas intimider. C'est pas toi qui décides. Connor les a rejoints. Euh, qu'est-ce qui se passe ? Il a un petit sourire en coin, à l'air amusé. Oh mec, c'est pas le moment, hein. Bon. On vous laisse deux minutes sans surveillance, et... Eric se retourne brutalement. Il projette Connor à terre d'un revers de la main. Ok. Ça part un peu en live, là, ou c'est moi ? Toi, tu ne te mêles pas de ça. C'est pas un type de la ville qui va me donner des leçons. Mais enfin, tu vas quand même te détendre un peu, un mec. Connor a l'air terrifié. Jennifer et Arlene rejoignent le groupe, au pas de course. Brandon presse le pas malgré sa blessure pour attraper le groupe. La guérisseuse s'interpose entre Eric et Connor. Non mais, ça suffit ! Vous n'allez quand même pas vous entretuer ? Quel est le problème ? On a aperçu un esprit qui nous assigne d'aller vers lui. Duncan jette un oeil dans la direction des esprits qui, évidemment, ont disparu entre-temps. Freya propose qu'on les suive. Eric voudrait qu'on continue à suivre les mégalithes. Et toi, Duncan, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, je pense qu'il faut suivre les esprits. Jennifer réfléchit. Vous êtes les trois personnes les plus aguerries du groupe pour l'orientation. Si personne n'a d'objection, je suis d'avis de me fier à la majorité. Tout le monde acquesse. Eric a l'air extrêmement en colère. Faites ce que vous voulez, moi je continue vers les kernes. Mais fais ce que tu veux, mec. T'as qu'à te barrer, tout le monde s'en fout. Eric tourne le talon et s'éloigne sans jeter un regard en arrière. Le groupe reste figé, comme impuissant à empêcher l'inévitable. Jennifer est la première à réagir. Attends. Eric se retourne. Jennifer le rejoint en trottinant. Duncan est trop loin pour entendre ce qu'ils se disent, d'autant plus que le vent est contre eux. Le ton monte pendant un moment. Puis Eric finit par rocher la tête et ils reviennent vers le groupe. Bah dis donc, la Jennifer, elle est balèze, c'est bien. Personne n'a l'audace de faire la moindre remarque. Eric dit sur un ton incisif. Très bien. Mais s'il arrive quelque chose, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Le groupe se remet en marche. Duncan et Connor reprennent la tête de fil, guidant le reste de l'expédition dans la direction où ils ont aperçu les esprits un peu plus tôt. Le vent s'est finalement décidé à tomber, et il progresse maintenant avec plus d'aisance. Vers l'arrière, Eric remêle quelque chose à ce propos, probablement pour insister sur le fait que ça ne lui dise rien qui vaille. Dans le lointain, sur l'orgos, il y a un cercle de pierres essais. Duncan plisse les yeux, regrettant de ne pas passer plus près de l'édifice, pour pouvoir l'observer plus en détail. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un cromleck, un cercle de pierre. Nos ancêtres s'en servaient comme calendrier, pour traquer la position des étoiles et de la lune et du soleil. Duncan a dit qu'un dolmen, qu'on devine, au loin, sur la circonférence du cercle. Tu vois, ça, c'est la porte, Est. Elle est placée de telle façon que le soleil se lève pile dans son encadrement, le jour de l'Ita, quand on regarde depuis le centre du cercle. Waouh, ça fait quand même beaucoup de travail pour un simple cadran solaire, non ? Duncan prend un air enfroigné. Non, c'est pas un simple cadran solaire. C'est un édifice rituel, qui permet d'être en harmonie avec la nature et l'univers tout entier lors de ces harmonies. C'est sûr que vous autres en ville, vous préférez vous enfermer dans des temples bien au chaud, bien protégés des rayons du soleil. Les deux jeunes gens entrent dans un débat animé, en continuant leur marche. Au bout d'un moment, Connor lève la tête et remarque que la forêt a l'air de s'être éloignée, depuis la dernière fois qu'il a regardée. Un peu plus loin, sur la droite, il y a un cercle de pierres. Duncan est en train de délivrer une longue diatribe sur la supériorité supposée du polythéisme, lorsqu'il s'aperçoit que Connor a cessé de l'écouter. Hé, tu pourrais m'écouter quand même ! On n'a pas laissé le cercle de pierres sur notre gauche tout à l'heure ? Mais j'aurais juré qu'on s'éloignait de... Mais comment c'est possible ? Je sais pas, j'avais l'impression qu'on allait tout droit. Moi aussi. Le soleil ne s'est pas perdu, lui, en revanche. Ouais, il va falloir dresser le camp. Dommage, j'avais bon espoir qu'on atteigne la forêt avant la nuit. On est tous fatigués, entre la traversée, la tempête et la marche. On y verra plus clair demain matin. Ah, j'aime bien cet optimisme, c'est bien. La nuit est maintenant sur eux. La lande ne faissonnant pas de bois sec, Harleen et Duncan ont dressé un feu, un peu timide, sur l'emplacement d'un autre feu de camp, plus ancien. Probablement les traces du passage d'une expédition précédente. Connor est en ses jambes fatiguée. C'est la première fois qu'il dort réellement à la belle étoile. Il lui est bien sûr arrivé de dormir sous un auvent, ou dans une ruelle, avant que le temple ne le recueille. Mais jamais ainsi, avec le ciel étoilé tel une orbe incrustée de joyaux, s'étendant à perte de vue d'un bout à l'autre de l'horizon. Le reste du groupe a l'air tout aussi fourbu, grignotant en silence une miche de pain et du fromage qu'ils se sont partagés. Les stocks de vivres qu'ils ont emportés ne tiendront pas bien longtemps, et il faudra rapidement qu'ils trouvent de quoi se sustenter sur l'île. Harleen a terminé son repas, et sort de sa sacoche une petite flûte en bois. Elle est quand même classe, Harleen, je dois dire, j'aime vraiment bien ce personnage-là. J'aime assez bien Duncan et Connor aussi, Connor il m'intrigue un peu. Et voilà, je sais pas ce que vous pensez des personnages, vous. La musique du temple est beaucoup plus hiératique et tonitruante. Quant aux pièces dansantes que l'on entend dans les tavernes de la ville, elles n'ont décidément pas la tonalité douce et nostalgique de la complainte qui sort de la flûte d'Harleen. Harleen ferme les yeux en jouant, comme habitée par un recueillement d'ordre presque spirituel. Lorsque la dernière note de la mélodie s'envole dans l'air nocturne, Harleen se rend compte que tout le monde l'observe, en silence. Elle rougit un petit peu. « Oh pardon, je voulais pas vous couper dans vos discussions. » Brandon la regarde avec un air interrogatif. « C'est étonnant, on vient de la même région et pourtant je ne connais pas cette chanson. » « Où l'as-tu apprise ? » « C'est mon père qui me l'a apprise. » « Il vient du sud, c'est normal que vous ne connaissiez pas cette ère. » « Quand il est sur les routes, je la joue pour mes frères et sœurs. » « Bon, on va la féliciter, hein. » « En tout cas, tu joues drôlement bien. » « Je t'assure que tu n'as rien à envier aux troubadours de la capitale. » « Harleen esquisse un petit sourire gêné. » « Merci. » « Jennifer sourit. » « Tu peux en jouer une autre ? » « Ta flûte a vraiment un son apaisant et puis ça m'aide à réfléchir. » « Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, faut que j'organise mes pensées. » « Il y a quelque chose... » « J'ai un peu cette sensation d'avoir un mot sur le bout de la langue, mais... » « Sans pouvoir le retrouver ? » « Certains inquiissent, d'autres regardent Jennifer d'un air étonné. » « Eric s'allonge et tourne le dos au foyer, grommelant qu'on ferait mieux de prendre des forces. » « Que ça ne l'empêchera pas de dormir, mais que bon... » « Harleen reprend sa flûte. » « Connor l'écoute d'une oreille distraite, avant de se rendre compte que Jennifer fixe les flammes avec une étrange intensité. » « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Pendant un long moment, le groupe se laisse bercer par les notes mystérieuses et enchanteresses de la flûte d'Harleen. » « Puis elle ouvre les yeux et cesse de jouer. » Jennifer continue de fixer la flamme qui a inexplicablement redoublé d'ardeur. « Ok. » « Elle, j'ai l'impression qu'elle a des dons spirituels par rapport aux autres quand même. » « Elle tourne les yeux vers l'obscurité, vers le vide de la lande. » « Puis elle se tourne vers Connor. » « Fais attention aux murmures de la nuit. » « Es-tu sûr d'être maître de tes choix ? » Connor ne sait pas comment réagir. « Jennifer, ça va ? » Jennifer fixe la nuit. « Tu n'es pas digne de la flamme. » « Ok. » « Ça s'est fait. » « Le nœud a beau se nouer, se dénouer, tu n'y changeras rien. » « Accepte ton destin et laisse-nous partir. » Connor prend Jennifer par le bras et la secoue délicatement. Jennifer, elle semble débousselée un court instant. « Puis elle sourit. » « Oui. » « C'est un peu chelou là, on est d'accord. » « Elle vient d'être possédée ou quoi. » « À qui parlais-tu ? » « Moi ? À personne. » « J'écoutais juste Arline. » « C'est décidément super louche ce qui se passe là. » « Merci Arline, c'était vraiment superbe. » « Tu ne te souviens pas ? » « L'étonnement de Jennifer s'est changé peu à peu en inquiétude. » « Ne me souviendrai-je pas. » « Connor se tourne vers les autres, espérant que quelqu'un sache quoi faire. » « Les autres semblent aussi perdus que lui. » « Bah écoutez, c'est quand même un peu louche. » « Moi j'aurais tendance à insister, même si ça ne la rassure pas. » « Tu as dit quelque chose à propos d'un nœud et de la flamme. » « Tu ne te rappelles pas ? » « Non, vraiment, je suis désolée, ça doit être la fatigue. » « Écoute, on est tous fatigués. » « Mais est-ce que je suis vraiment le seul à avoir été un peu chamboulé par ce qu'il s'est passé aujourd'hui ? » « Je veux dire, certains d'entre vous ont été préparés à ce voyage sur l'île. » « Je sais que je viens de la ville, d'ailleurs, on n'a pas manqué de me le faire remarquer plus ou moins lourdement. » Connor jeta un coup d'œil du côté d'Eric, qui semble s'être endormi. « Écoute, Connor, on a peut-être été un peu mieux préparés à devenir chamanes, mais nous n'en savons pas plus que toi. » « Ce qui se passe sur l'île est tabou. Nos prédécesseurs n'avaient pas le droit d'en parler. » « Tout comme nous, nous en aurons l'interdiction. » « Enfin, ceux qui parviendront à atteindre le sommet et qui recevront la flamme. » « J'imagine que tout deviendra clair à un moment donné. » « Mais en attendant, on est obligé de faire confiance aux esprits. » « C'est pas que si nous avions le choix. » Freya a raison. « On ferait mieux de se reposer. » « C'est pas en veillant que nous trouverons des réponses. » « L'univers s'allonge le long du foyer et ferme les yeux. » « Les autres font de même. » « Connor reste un moment à contempler les flammes. » « Cet univers étrange peu plus d'esprit, de kernes et de monstres marins est décidément bien loin du quotidien du temple. » « Mais vous savez quoi ? » « Nous, on va s'arrêter là. » « J'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous a intrigué cet épisode de Jennifer qui avait l'air un peu possédé par le démon. » « Enfin, ou par les esprits. » « À voir. » « En tout cas, moi j'ai bien apprécié la séance. » « Et donc, bah, on se retrouve assez prochainement pour une vidéo. » « Je sais pas encore si celle de jeudi sortira, parce qu'à l'heure où je vous parle, je suis en vacances, en fait, je ne suis pas chez moi. » « Et cette vidéo, du coup, a été tournée à l'avance. » « Donc voilà. » « Vous verrez bien du coup, jeudi, guettez vos ordi pour voir si l'épisode suivant de Life is Strange sortira. » « Sinon, bah voilà. » « Écoutez, passez une excellente journée. » « Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. » « Salut ! »